Et bien c'est Noutil Nuel, c'est sur Xelizorien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle mini-série sur Minecraft 1.17 Et aujourd'hui on se retrouve sur Challenge Cube, donc c'est Izer Cube mais qui est ouvert exceptionnellement en 1.17 pour un petit temps Donc écoutez, c'est parti pour une nouvelle mini-série qui va durer 2-3 épisodes, c'est juste une petite série en 1.17 Dans cette vidéo on va découvrir les nouvelles cavernes ajoutées par la mise à jour et aussi les fonctionnalités comme le Spyglass ajouté par cette mise à jour Et on va également commencer à se préparer, à construire un petit peu pour tout simplement avancer sur Challenge Cube Alors Challenge Cube c'est quoi ? C'est juste une petite survie 1.17 normale pour découvrir, pour que tout le monde d'Izer Cube joue un petit peu à 1.17 Et également cette survie a un petit objectif, il y a un challenge, celui qui fait le plus d'avancement possible il gagnera un grade étoile pour la bêta, pour la V1 je veux dire Donc écoutez, il faut faire le plus d'achievement et on va essayer dans cette mini-série, surtout dans le prochain épisode je pense, de faire un maximum d'achievement S'il te plaît n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Challenge Cube Et sur ce nous on va commencer sur la survie, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a déjà fait, allez je vous laisse avec la vidéo, bonne vidéo Tu souhaites nous rejoindre sur Challenge Cube et tu souhaites venir jouer avec nous ? Et bah c'est très simple, il y a le lien du Discord d'Izer Cube dans la description Comme vous pouvez également l'avoir remarqué, j'ai changé de skin, c'est tout simplement pour les 100 abonnés, c'était le cadeau des 100 abonnés Donc merci à tous pour ce cap et puis j'ai envie de dire, retour 250 Ok donc on se retrouve en cave et j'ai vu pas mal de choses sympas Donc là on se trouve actuellement sous le Deep Slay, donc à la couche moins 43 C'est vraiment très très profond dans le sol et nous avons des petits minerais d'or, de redstone etc Donc je récolte un peu tout et là nous avons un des nouveaux blocs de cette mise à jour encore une fois Du Dripstone et donc ça permet de faire des stalactites et des stalagmites Des stalactites je vais en récolter un peu quand même, vous verrez pourquoi un peu plus tard On va pouvoir dupliquer notre lave et ça, ça va être pas mal du tout Ah oui, si on va faire attention, du coup on va récolter les stalactites simplement Pas celles qui montent, juste celles qui descendent, voilà Et on pourra s'en servir à la maison pour faire une source de lave infinie Et oui, une source de lave infinie maintenant c'est possible en 1.17 Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre dans cette petite cave ? Un immense, voilà comme vous voyez, filon de fer, enfin c'est même pas une filon, c'est une veine en fait Une de nouvelles veines ajoutées par 1.17, et là c'est une veine de fer Donc c'est assez rare, mais regardez-moi ça, toute cette quantité de fer Il y a vraiment énormément de ce fer Je vais tout récolter, là je suis à 27 de Royaeron Et puis on se retrouve juste après, je vous dirai combien j'en ai Ok, donc j'ai à peu près tout récolté, donc tout ce qui était visible Donc j'étais à 9, 3 blocs de Royaeron avant Et maintenant j'en ai 9 blocs et 4 Donc comment on fait ces petits blocs ? Bah c'est super simple En fait c'est juste pour faire de la place dans l'autre inventaire, c'est juste des petits blocs comme ça Ça permet de compacter son copper et son fer quand on en a là beaucoup Et encore, moi je n'ai même pas fortune sur ma pioche Donc écoutez, ça fait beaucoup de fer, là on peut se faire des enclumes, des hoppers et tout et tout avec tout ça On se met vraiment bien Ok, donc j'ai trouvé des diamants dans ces nouvelles caves Ils sont extrêmement rares, donc là j'ai bien avancé depuis tout à l'heure Mais ils sont extrêmement rares les diamants Et quand il y en a, bah c'est pas beaucoup Parce que vu qu'il y a plein de caves et qu'elles sont très grandes Bah regardez, je n'en mets qu'un seul de diamants Donc il y a plein de caves et tout et tout Et bah du coup, ils ont réduit le taux de spawn des diamants Donc on a toujours trouvé masse de redstone, de fer, etc Mais les diamants ont été un petit peu baissés Tout simplement, visibles dans les caves Ok, re tout le monde J'ai exploré quasiment toutes les grottes qu'il y avait dans le coin Donc maintenant je vais faire un petit peu de minage optimisé Pour essayer de trouver un peu plus de diamants Parce qu'un seul, bah c'est pas très ouf Donc écoutez, c'est parti, on se retrouve une fois que le petit minage sera terminé Ok Ok, donc on se retrouve après notre petite session de minage Donc j'ai trouvé un petit filon de 3 diamants Donc ça fait toujours plaisir Et d'ailleurs là, je viens de remonter Et cette grotte n'est pas à moi Et pourtant elle est déjà explorée Donc ça doit être une grotte que Grigri a déjà dû explorer Donc elle est vraiment immense Donc là on a vraiment l'excellence de la nouvelle grotte Une grotte énormément grande Donc il y a un mineshaft juste ici Et elle continue là-bas Elle continue, elle continue, elle continue Donc là on a toujours une autre partie du mineshaft Et ouais, elle compte Il vient de me spawner dessus Non oui, ma connexion brigue un peu Et la grotte, elle continue vraiment ultra loin en fait Donc moi je viens de remonter ici De la lave De la couche où j'étais Et bah elle est vraiment énorme cette grotte Donc tous les mineshaft n'ont pas été récoltés Ça c'est pas bien Et juste derrière cette petite grotte Nous avons une grotte aquatique Avec des flings Oh un axolot Des fling squids Un axolot et tout C'est vraiment badass Et voilà J'ai capturé l'axolot Et j'ai eu un Oula Un achievement Donc pour avoir capturé le petit axolot Ce sera notre petit axolot De cette petite série Ecoutez c'est plutôt sympa Ah d'accord Donc ils sont tombés sur cette grotte En minant vers le bas Et cette grotte Qui continue Oh mon dieu C'est magnifique On voit pas grand chose encore Mais ouais La grotte est vraiment immense Encore un petit axolot Donc j'en ai déjà un Je vais en garder qu'un seul Mais écoutez Je vais explorer un peu tout ça d'ailleurs On voit que ça remonte au dessus de la couche Du deep slate Et Ouais Je vais essayer de trouver quelques petits minerais sympas J'ai pris des glowing sacs Pour la base Décorer un petit peu Faire des jolies petits items frames Et puis bah écoutez Je vais avancer un peu sur tout ça Et puis on se retrouve A la base Yep Et puis on se retrouve On est en train de miner que t'es nain Et puis bah là bah Ouais je veux mourir Il y a des mobs partout C'est quoi de cette grotte ? Regardez moi ça Oh il y a de l'upsi là-bas Ouais je suis 100% de t'es passé par là 100% de t'es passé par là Il y a de l'upsi Ouais donc Regardez Regardez moi ça Cette grotte Immense Donc là on est au dessus De l'ancienne bedro Oh je te vois là-bas T'es un creeper Ouais mais j'ai un bouclier T'es où ? Il est où ? Oh oui Un américain Un américain Un américain Non c'est fou Regardez moi ça Cette grotte Avec le spyglass Magnifique spyglass Ah oui t'as tout exploré T'es sérieux mec Mais il y a rien C'est nul J'ai trouvé deux filons d'or Ah non moi j'avais J'ai plus d'une stack Regardez moi ça Cette grotte énorme Bon bah écoutez On finit notre minage avec tenap Et on se retrouve Bah quand ça sera fini D'ailleurs Joli leggings Valward Joli leggings Mais regardez moi ça Mais ça ça arrête jamais Bon je vais éviter de sauter Sauter dans la lave C'est un mauvais amortisseur Ah on va sauter là Ah Une jolie tour en cobble On se demande bien A qui ça appartient à ça Oui t'es descendu tout en bas Je confirme Mais regardez moi ça Mais ça ne s'arrête jamais Ça ne s'arrête jamais Toujours plus mesdames messieurs Ok donc on se retrouve encore une fois Dans les grottes Et cette fois ci J'ai trouvé les nouvelles mineshaft D'ailleurs Ils sont en train de cramer Parce que oui Il y a des piliers de bois Dans les nouvelles mineshaft Il y a des endroits Il y a des petits piliers de bois Ou simplement des chaînes Qui vont vers le ciel Ou des barrières Voilà comme là Pour tenir Avec des chaînes juste au dessus Pour que le mineshaft ne vole pas Simplement pour donner plus de réalisme Et d'ailleurs Il y a un petit mirai de diamants sympathique Je suis level 30 Donc on va bientôt rentrer Sans chanter Donc on va essayer d'avoir du fortune Et d'avoir une pièce Simplement meilleure Ouh c'est un filant de plusieurs diamants Nice Il y en a deux C'est toujours ça de pris Bon écoutez On a ce petit mineshaft Du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre De nouveau dans les mineshaft Bon pas grand chose Donc encore une grande route Ça reste les mineshaft d'avant C'est juste qu'il y a quelques Oula Il y a eu quelques petits changements Du coup en rapport avec La décoration du mineshaft Ils sont un peu plus vrais qu'avant Comme vous voyez là-bas Les piliers On les voit un peu partout Ici là on voit un pilier Et là-bas Donc on voit des piliers C'est la nouveauté Je vais essayer de trouver Une petite geode Pour vous montrer aussi Parce que ça aussi C'est la nouveauté Vous connaissez sûrement Les geodes La métiste Et les nouveaux blocs de déco Je vais vous montrer Une petite geode Et ce qui est pratique Simplement avec ces petites mineshaft Bah c'est que du coup Maintenant on en trouve Dans le deep slate Du coup c'est à la couche du diamant Et juste en explorant Les mineshafts On peut trouver des diamants Donc c'est pas mal du tout Contrairement à avant Où les mineshafts Se généraient très très rarement À la couche du diamant Là vraiment c'est pratique Pour trouver plein de petits diamants Parlons maintenant Un peu de la génération des diamants Sur cette nouvelle version Alors les diamants Ils se génèrent De façon assez particulière Donc déjà Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Ils se génèrent moins bien Dans les caves Donc on en verra moins Que si on fait du minage de petits C'est clair Mais il y a aussi un changement Bon là j'ai beaucoup de chance Visiblement Les filons de diamants Sont beaucoup plus petits Qu'avant Bah ouais j'en ai même Beaucoup de la chance là Mais les filons de diamants Sont beaucoup plus petits Qu'avant Et clairement C'est un filon 10 12 Les filons de diamants Sont beaucoup plus petits Qu'avant La part du temps On trouve que des filons De 1 Donc C'est assez insane Et là Bah j'ai eu un filon De 15 diamants D'accord C'est la première fois Jusque là Avec Tenna Et tous les autres Sur le savoir On n'a jamais trouvé Des filons plus grands Que 5 diamants Et puis là Bah ouais Bref Donc ouais Les filons sont beaucoup plus petits Et il faut trouver Beaucoup plus souvent Des endroits Où il y a Un seul minerai de diamants Comme tout à l'heure On en a eu que 2 Quand on était dans la mineshaft Et du coup Oui Les diamants sont Beaucoup plus rares Qu'avant Dans ces nouvelles cavernes Et j'ai toujours pas trouvé De géodes Je vais essayer de trouver une Alors ça par contre là-bas Spawner à araignée Qui est au dessus du vide Et comme vous le voyez Si on regarde bien Ah non Si il flotte Il est suspendu Le couloir Donc il ne peut pas tomber Ok donc on se retrouve En cave Et j'ai enfin trouvé Une petite géode Donc voilà J'ai trouvé une petite géode Donc là je suis rentré De mon ménage Et je suis redescendu Donc écoutez Une petite géode Il y a masse de cristaux D'ailleurs C'est stonks tout ça Donc on a les cristaux Les amethyst Cluster Il me semble que ça s'appelle Que ça nous donne Des cristaux Ils poussent en fait Sur ces petits blocs là Qui ont l'air un peu craqués Dessus poussent les cristaux Et quand un cristaux Est à sa taille maximum Et quand on le casse Ça nous donne 4 Bah de D'amethyst Shard Et quand on a fortune Apparemment ça donne plus Donc c'est pratique Petite géode Donc évidemment Les géodes Il y a différentes tailles Celle là Elle est plutôt petite je trouve Mais il y a différentes tailles J'en ai déjà vu Les plus grandes de géodes Celle là est vraiment petite Il y a déjà eu plus gros Donc évidemment On pourrait récolter les blocs Voilà Et donc il y a D'autres blocs de décoration Juste en dessous On a le calcite Donc un nouveau bloc blanc Qui est plutôt stylé Un peu plus que la diorite Pour faire plus de choses avec Et on a le smooth basalte Qui est une version spéciale Du basalte Qu'on peut trouver évidemment Que dans les géodes Et on a ces blocs là Donc du coup Qui génèrent les cristaux Bon on peut les casser Mais ça ne donnera rien Je crois qu'il faut du silktatch Si on veut les récolter Et je ne suis même pas sûr Qu'on puisse Bah tout simplement les avoir Donc il faudra essayer Un peu plus tard Du coup Ce que je vais tout simplement faire C'est que je vais remonter Puis on va aller s'enchanter J'ai fini mon minage J'ai 34 levels d'XP Donc on va aller s'enchanter Allez c'est parti On remonte Et bien Retoulement Donc on se retrouve A la base Et du coup Bah on a déjà commencé A construire Enfin custom A commencer à construire Une petite maison sympathique Donc ça Ce sera la maison commune En fait on prévoit De faire un petit village Sur cette plaine Et ça ce sera la maison commune Donc la maison de départ Pour tout le monde Et du coup Bah on a pas mal de choses Bon il y a des stuff Qui sont éparpillées Un peu sur la map Donc on a déjà Quelques petits coffres J'ai ramené de l'améthyste On peut tous ramener Notre cuivre Etc Donc voilà On est déjà Déjà en coté Dans l'Ende Alors qu'actuellement C'est le deuxième jour de jeu Ils ont déjà battu le dragon GG à eux C'est Soto 7 Et Seigneur Grigri Donc ils ont déjà Battu le dragon Et ils ont des élytras En tout cas nous Je vais construire Un petit peu la maison Donc là elle est faite Comme ça Je trouve qu'on peut mieux faire Donc Et bien Retout le monde On se retrouve à la maison On a bien avancé Sur la construction Je vais vous faire une petite visite Donc là J'ai commencé le toit Mais j'ai pas fini pour le moment Donc j'ai juste avancé Alors du coup Bah le bas est presque fini Il ne restera plus qu'à aménager De trois coins Et puis ce sera bon Donc là on a la forge Donc speeding table Et tout et tout On a tout ce qu'il faut ici Une enclume Du feu etc Un petit porteur Des fours Pour cuire notre nourriture Etc Etc On a du J'ai récupéré le glowing sac Et on va faire du Des glow item frame Pour ça il nous faut du cuir Voilà Donc est-ce que je peux faire des sticks Très bien Hop Voilà Et voilà on a des glow item frame Donc c'est des nouvelles item frame Qui ont été rajoutés dans la mise à jour Donc là ce sera le futur stockage de coffre Hop On peut mettre des glow item frame C'est beaucoup plus joli que les item frame normal Je trouve Et par exemple Hop là il y a les carottes Là il y a les outils Etc Donc c'est beaucoup plus joli qu'avant Du coup on a la table de front level 30 Donc c'est Grigri qui avait ramené les bibliothèques pour la finir Bon là j'ai pas fini d'aménager Donc on a évidemment l'arrivée d'en bas La fumée qui remonte On prend On va installer un lit superposé Etc Et puis il y aura un toit Et à côté À côté de la maison Il y aura une étable Donc pour les animaux Communs Du village Et puis voilà Après ce sera tout pour la maison commune je pense Donc écoutez Bah je vais terminer la maison Et puis on se retrouve Bah juste après Ok donc on se retrouve À la base Et on va pouvoir s'enchanter Donc Il y avait une pioche en diamant Que j'avais prêtée à Starshine Enfin qu'il avait craft Et qui s'était servi un petit peu Mais ouais Ouais il a arrêté de jouer Et du coup je vais pouvoir Combiner la pioche Je perds les enchants de pain Mais ce n'est pas très grave D'ailleurs voilà ce que j'ai ramené Du minage Bon j'ai pas tout mis Le copper il est dehors Il est en train de se raffiner Et le lapis Bah Ouais On a là du lapis Voilà voilà Du coup je vais pouvoir vous montrer Avec Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Avec l'amethyst On peut faire d'autres choses Que juste des spyglass On peut faire du Tinted glass Et ce verre là Bah il ne laisse pas passer la lumière Donc par exemple Pour aménager un spawner On peut faire une ferme à mobs C'est vraiment super génial On peut faire une ferme à mobs Pour enchanter la patate Et ça me propose du FI4 Donc on espère avoir autre chose Et un breaking 3 Et j'ai pas fortune C'est vraiment dommage Il me reste 31 level J'ai deux possibilités Ouais je pense que je vais Essayer d'enchanter mon armure Et du coup bah je vais me faire des Ah il y a Valworld Je vais essayer de me faire des bottes Et un casque Oui du coup je me suis refait des leggings Puisque les leggings de Valworld Enfin les leggings que j'avais tout à l'heure C'était les leggings de Val Du coup ils sont pas à moi Donc là ça me propose du unbreaking 3 Est-ce que ça me propose des bons trucs Pour mon épée Looting 3 Ouais je vais le prendre L'outil Ouuuh Smite 4 Faire un aspect 2 Unbreaking 3 Pas mal du tout l'épée Donc maintenant je vais essayer D'enchanter un petit peu mon armure Bon évidemment Ce ne sera pas des enchantes De gros ouf Mais j'ai pas besoin D'être full P4 Je pense que c'est pas forcément nécessaire Voilà P2 Ça me propose du P4 Mais j'ai pas le level Faire prot Voilà Donc j'ai des petits enchants sympas On prend Enfin c'est toujours ça de pris Mais du coup il me reste pas un level Et puis bah je vais tout simplement Mettre un nom pour l'axolote Alors comment on va l'appeler Je ne sais pas Je ne sais pas trop Est-ce que ce que nage Parce que j'ai pas d'imagination Voilà Est-ce que ce que nage On va aller dehors On va aller dans le petit lac des axolotes Parce que oui Grigri et tout Ils ont mis leurs axolotes ici Et hop Qu'est-ce que nage Voilà Notre petit axolote A doux Donc il est là Alors je ne sais pas Si on l'a apprivoisé Là du coup Je ne sais pas Ah j'ai cru qu'il avait perdu son nom Donc je ne sais pas Si on l'a apprivoisé ou pas Mais du coup Bah voilà C'est fini C'est bon Il est à nous Il nous suivra Dans nos aventures Et puis pour l'instant Il va s'amuser avec les autres axolotes Bon on essaiera de leur faire Un aquarium un peu plus Stylé que ça quand même Parce que là c'est un petit peu Un petit peu la douille quand même Pour eux Bon moi je pense qu'on va pouvoir S'arrêter là pour la première vidéo Tout simplement sur Challenge Cube Si cette vidéo te plaît N'hésite pas à t'abonner Dans la prochaine vidéo On va faire notre maison A nous Et surtout Surtout je dis bien surtout On va commencer le challenge Avec les avancements Donc on va essayer d'en faire Un maximum au prochain épisode Allez sur ce C'est ça On se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur Minecraft 1.17 A plus Sous-titrage ST' 501